Voici l'analyse maïs du lundi 13 mai 2019. Maïs, l'USDA plombe le maïs. Le maïs a suivi la tendance baissière de son voisin le blé la semaine précédente, enregistrant une perte de 3,25 euros de la tonne. Les cours continuent d'évoluer le long d'une ligne de tendance baissière depuis fin janvier. Comme stipulé la semaine précédente, le maïs est venu tester cette résistance oblique avant de replonger dans la foulée. Le MACD continue d'évoluer en dessous de sa ligne de signal et en dessous de sa ligne de neutralité. Notre indicateur n'a plus fluctué au-dessus des zéros depuis le 31 janvier dernier. Concernant le RSI, celui-ci est repassé en dessous de sa moyenne mobile 20 jours. Qui plus est, notre indicateur évolue en dessous de sa zone de neutralité. A noter qu'un support oblique pourrait permettre au cours du maïs de rebondir. Nos trois moyennes mobiles, 10, 20 et 50 jours, évoluent toutes au-dessus de la ligne des prix. Scénario, à vieille court terme, à une semaine. Test de la ligne de tendance baissière avant rechute des cours. Avis moyen terme, 3 à 4 semaines baissier. Notre avis est donc baissier cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada